Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le Maire, cher Mathieu, Monsieur Florian Kangoli, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis, Chaque année, le Conseil départemental accueille l'Académie Lorraine des Sciences pour sa séance de rentrée. Je suis ravie de perpétuer la tradition en étant à vos côtés aujourd'hui. L'histoire de la Meurthe-et-Moselle, vous le savez, le département fait ses 150 ans, est très lié à l'industrie des métaux. Monsieur Florent Kangoli, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Les activités liées à l'extraction de la minette, le minerai de fer Lorrain, ont transformé la sociologie et les paysages du PIO jusque dans les années 70 et sont désormais un pan important de la mémoire de notre département. Aujourd'hui, la Meurthe-et-Moselle est un territoire d'innovation et de recherche qui bénéficie notamment du dynamisme de l'Université de Lorraine et de ses 1 800 doctorants, ses 10 pôles scientifiques et ses 60 laboratoires. Le Conseil départemental et l'Université sont en partenariat étroit et recherchent les meilleures synergies. Les champs de coopération sont vastes entre l'Université et les politiques départementales. Le développement durable reste un axe fort de recherche et d'action car c'est un sujet de préoccupation partagée entre nos collectivités et la communauté scientifique. Les travaux sur l'adaptation au changement climatique occupent une place importante et a raison car la science joue un rôle essentiel dans la démonstration du dérèglement climatique mais également dans la recherche sur notre capacité à nous protéger et surtout à adapter nos modes de vie. Bravo à M. Florent Congoli, médaillé d'or de la ville de Nancy, pour ses travaux qui vont depuis longtemps dans le sens du développement durable. C'est un honneur de vous recevoir dans les murs de notre collectivité. Merci à l'Académie Lorraine des sciences pour son action d'information, de pédagogie et de diffusion de la connaissance scientifique. Le dernier rapport du GIEC nous rappelle que dans les années à venir, il faudra faire des choix déterminants pour le vivant. Les habitants, mais surtout les jeunes générations, devront avoir entre leurs mains des clés de compréhension des enjeux climatiques et écologiques pour prendre de bonnes décisions. La première étape est de mener un travail de vulgarisation des sciences qui contribue à combattre les idées populistes qui occultent les réalités scientifiques. Dans la lignée de Mathieu Klein, la culture scientifique et technique reste un axe fort de la politique du département, incarnée notamment par la cité des paysages à Sion, dont la programmation est développée autour du lien entre les sciences du vivant, la culture et l'agriculture. Ce sont également des événements populaires comme la fête des sciences qui a eu lieu le week-end dernier en Meurthe-et-Moselle, que le département soutient, mais également les travaux de l'Académie Lorraine des sciences qui doivent se poursuivre et s'amplifier pour diffuser la connaissance et combattre l'ignorance. Dans un monde où certains tentent de démonétiser la parole scientifique, il nous faut, il vous faut, nous faire entendre et entrer en résistance. Bravo et merci pour votre travail et bonne séance de rentrée à toutes et à tous. Je vous remercie. Applaudissements